J'ai un thème qui est vraiment intéressant et beaucoup en lien avec la scène aussi. On va parler de Dieu notre Père. On va voir que c'est pour ça que Jésus est venu, justement, c'est pour nous donner cette paix avec Dieu notre Père, qu'on puisse l'appeler notre Père aussi. C'est tout un privilège de pouvoir, en tant que croyant, appeler Dieu, le créateur de tout l'univers, de l'appeler notre Père. On a parlé il y a deux semaines, je pense, de la citoyenneté, tout cela. Et c'est tout un privilège, mais non seulement qu'on peut l'appeler notre Père, mais aussi on peut le connaître comme un Père. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que Jésus a voulu faire en nous aussi, qu'on puisse le connaître comme Père. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le terme Père, désigné comme appartenant à Dieu, il n'est mentionné que 15 fois, puis c'est presque toujours en relation avec le peuple hébreu. Il n'y avait pas cette notion-là de proximité, de dire mon Père, de chaque individu. Dans l'Ancien Testament, c'est seulement Jésus qui a amené cela, par son sacrifice à la croix, par la nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. Et c'est seulement Jésus qui a amené cela, ce qui est venu en tant qu'homme sur la terre. Mais avant cela, les pharisiens, les juifs n'auraient jamais dit cela. D'ailleurs, ils ont vu cela comme un blasphème quand Jésus appelait Dieu « mon Père ». Et c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont amené à la croix. Pour eux, ils ne comprenaient pas cela. Mais cependant, Dieu avait les mêmes attributs avant qu'aujourd'hui. Dieu ne change pas. Tous les attributs qu'on donne à un Père, la bonté, l'amour, l'affection, le prendre soin, tout cela. On voit David lui-même dans ses psaumes, il cite tellement d'attributs à Dieu. Il manque juste le mot « Père », mais tous les attributs sont quand même là. Mais cette notion de Père, c'est venue vraiment par Jésus et par la nouvelle naissance. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est 245 fois qu'on retrouve le mot « Père » comme étant attribué à Dieu. Alors, Jésus, bien, lui, c'était son thème préféré pour parler de Dieu, son Père. Il l'appelait « mon Père ». Et on le voit, il est juste dans le serment sur la montagne. Il mentionne dix fois le mot « Père ». Alors ça, on va lire ça tout à l'heure aussi. Alors, on va voir que c'est vraiment en lien avec la scène aussi, oui. Et puis, on va y aller tout de suite dans le passage de Matthieu, chapitre 5, verset 44. 44 et 45 dans Matthieu, chapitre 5. Bien, on va commencer à 44, c'est ça. Alors, mais moi, Jésus qui dit ça, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». « Que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Ça s'adresse bien sûr à ses premiers disciples, aux croyants. Et puis, il amène sur la notion de « votre Père qui est dans les cieux ». Et il dit « soyez » aussi. C'est vraiment, il y a une intention, Jésus, qu'on soit vraiment les fils de notre Père qui est dans les cieux. Alors, c'est un désir qu'il a, c'est son intention, il veut vraiment qu'on soit les fils, alors c'était quelque chose de complètement nouveau pour les Juifs d'entendre quelque chose comme cela. « Afin que vous soyez fils », eux, ils disaient, mettons, on est fils de David, fils d'Abraham, ils donnaient les patriarches comme leur Père, mais dire « Dieu, mon Père », ça, ça ne se voyait pas, ça ne se connaissait pas. « Alors que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense, méritez-vous, les publicains aussi, n'agissez-ils pas de même? » OK, alors c'était 44-45, j'ai de passer. Alors, on voit cette intention de vouloir vraiment qu'on le connaisse comme Dieu, notre Père céleste. Et aussi, on va regarder dans le chapitre 6 aussi, les versets 1, 3 et 4, 6. Alors, 1 à 6, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, il mentionne ça encore cela. « Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. » Alors, tout de suite, « auprès », tout de suite, c'est la proximité. Ça veut dire qu'il y a un lien, c'est quelque chose, il y a une relation qui est réelle. Être auprès de votre Père qui est dans les cieux, c'est quelque chose. Alors, au verset 3, il dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais à ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, on voit, ça va encore plus loin encore, ton Père qui voit dans le secret. On voit cette intimité qui est là, ton Père qui est céleste qui voit toutes choses. Il voit ce que tu vis, ce que tu fais, il le voit, et tu n'as pas besoin de le montrer à tout le monde ce que tu fais. Ton Père le voit, et c'est lui vraiment que tu dois regarder dans ce que tu fais aussi. Et il va te le rendre aussi, ton Père, il est juste, il voit tout cela, puis tu vas avoir ta récompense pour cela aussi. Et on voit au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » « Prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, un Père qui entend aussi, qui est là, qui est en proximité, vraiment, qui entend les prières, à laquelle je peux m'adresser, je peux lui parler. Avant ça, ce n'était pas évident de s'adresser à Dieu, mais tu peux lui parler, c'est ton Père, tu crois en lui. Alors, tu peux lui parler, t'adresser à lui, adresser tes requêtes, et tout cela. Et puis ton Père, bien, il t'entend, il t'entend, mon Père Céleste, et il te le rendra. Dans la mesure, bien sûr, que c'est dans ce qui est le meilleur, selon son plan à lui, pour moi. Et en priant, mais ne multipliez pas de vaines paroles, comme les paniens qui s'imaginent, à force de paroles. Alors, ce n'est pas du tout cette façon que le Seigneur veut qu'on prie, mais c'est une relation avec mon Père. Lui parler comme on parle à notre Père, à une personne proche, à un parent proche, de lui confier ce qu'on en vit. Et ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. Alors, notre Père, nous autres, c'est le physique, il n'est pas parfait, il ne voit pas toute chose, mais notre Père Céleste, lui, il sait tout et il voit tout. Alors, il sait tout ce qu'on a besoin, avant même qu'on le demande, mais il veut quand même qu'on le demande, qu'on s'adresse à lui, parce qu'on soit conscient de la relation qu'on a et du privilège qu'on a, puis qu'on puisse voir aussi qu'il répond aussi. Alors, on a besoin, alors il a voulu vraiment que ce soit quelque chose, que la relation soit réelle et vivante, même si on ne le voit pas de nos yeux. Eh bien, à travers la prière, à travers ce qu'on demande, puis à travers cette communication-là, comme père et enfant, enfant de Dieu, eh bien, le Seigneur va manifester qu'il est là, qu'il est vraiment là, qu'il est présent, qu'il prend soin de nous, et qu'il est comme un Père auprès de nous. Alors, bon, je vais me retrouver sur ma page, je pense que j'ai changé de page sans m'en rendre compte. Bon, excusez. Alors, Jésus a introduit cette possibilité d'une relation avec Père-Fils, avec le Père Céleste, entre lui et le croyant, et c'était un concept qui était révolutionnaire à ce temps-là, parce que les Juifs, eux, la façon de présenter Dieu, c'était toujours, surtout les pharisiens, ceux qui enseignaient, les scribes, les pharisiens, tu sais, c'était comme Dieu le Créateur, mais comme un juge aussi, un juge par rapport à la loi, un juge qui est sévère, qui est intransigeant, qui n'a aucune miséricorde. Alors, ils étaient complètement dans l'erreur par rapport à cela. Et même Jésus les a repris sévèrement. À un moment donné, il dit, dans Matthieu 12, il dit, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. » Alors, dans Dieu, notre Père, il y a la miséricorde aussi. Non pas qu'il accepte le péché, mais le Seigneur vient au secours du pécheur. Il ne nous laisse pas dans cet esclavage-là, dans cette misère-là, mais il vient à notre secours. Il vient, il veut nous en libérer, nous en délivrer. Alors, il veut venir à notre secours de ce fardeau. Alors, tandis que les Juifs, eux, c'est comme œil pour œil, dans le pendant, tu vas payer, tu as fait ça, puis c'est un juge sévère, implacable. Alors, c'était tout à fait nouveau, tout à fait pour les disciples de Jésus au début. Ces Juifs-là, c'était tout à fait nouveau, cette conception-là d'appeler Dieu Père et de la miséricorde aussi. Et de tous les qualificatifs, finalement, qu'on donne à un Père. Alors, on voit que Jésus a voulu le faire connaître, le faire connaître comme un Père céleste qui est bienveillant, qui est personnel, qui s'intéresse à tous les aspects dans notre vie. Notre Père s'intéresse à tous les aspects, il connaît toutes choses, il connaît tous nos besoins, il s'intéresse à tous nos aspects. Alors, et entre autres, bien sûr, notre misère face à notre péché aussi, notre facilité, notre chair, qui est au cours des désirs contraires à ceux de Dieu, à ceux de l'Esprit. Alors, et bien sûr, il veut nous exercer sa miséricorde et sa grâce pour venir nous en libérer, nous en fortifier aussi, nous en délivrer. Alors, on voit que c'est des choses qui étaient là quand même dans l'Ancien Testament, mais les personnes ne pouvaient pas le connaître comme Père, comme Jésus maintenant est venu pour le démontrer. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, car mon fardeau est léger, mon joug est doux, ou le contraire, mon fardeau est doux, en tout cas. Mais on voit que c'est de venir à lui, et c'est ça son désir, c'est de nous libérer de ce fardeau-là, de ce jour-là. Et puis, je ne veux pas rien manquer, là. Dans le psaume 339, d'ailleurs, ça nous dit que, où il reste loin de ta face, que j'allais n'importe où sur la terre ou au bout du monde, même si les eaux m'emporteraient, peu importe. Seigneur, tu es là, notre Père Céleste qui est présent à toutes circonstances, peu importe où on est, il est là, et aussi, pour venir à notre secours, aussi. Je me souviens que, quand notre fille Anne avait eu un accident, il y a deux ans, l'automobile, et puis, elle était tellement sous le choc qu'elle ne savait pas où elle était. Elle avait pris le fossé, là, elle s'en emmenait ici, elle partait de Drummondville, elle s'en emmenait à Chicotimi, puis elle a capoté dans le fossé, tout ça, puis elle ne savait même pas où il y était, elle était à travers les arbres, elle ne voyait plus rien. Puis elle était tellement sous le choc qu'elle ne se rappelait plus du tout où ce qu'elle était, puis là, les polices sont venues, puis ils ont appelé une remorqueuse, puis elle a voulu appeler son père, les polices n'ont pas voulu, ils ont dit non, 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 notre téléphone ne sert pas pour ça. Moi, je trouve ça terrible, là, je ne pense pas que Paris-ci, il me semble, ça aurait fait de même, là. C'est vraiment incroyable, là. Et puis, la dureté du cœur, hein. Et puis, finalement, ils ont entendu que la remorque soit arrivée, après ça, ils l'ont quand même entourée, là, prendre soin, là, il y avait une femme policière, mais après ça, elle partait que la remorque, et puis le gars de la remorque lui dit, «Maman, t'as amené d'un garage, c'était le samedi, t'as amené d'un garage, c'est le seul qui est ouvert, le plus proche, en tout cas. » Et puis, il le débarque là, puis après ça salue, bonjour, puis il y a une cabine téléphonique au coin, elle t'appellera là, il y avait une cabine téléphonique, puis un Tim Hortons, fait qu'il a débarqué là. Mais elle, elle m'appelle, elle n'avait pas pensé à appeler à Frévirie, elle n'avait pas de carte d'appel. Fait qu'elle avait un peu d'argent, puis elle me dit, là, elle pleurait, je ne sais pas ce que je suis, je suis perdu, j'ai eu un accident, tout ça, je ne suis pas blessé, mais là, elle paniquait, je ne sais pas ce que je suis, elle dit, j'étais à la rouche. Elle a vu ça sur un papier, c'était le papier du remorquage, mais c'était un remorquage, la rouche. Elle a pensé qu'elle était à la rouche. Mais là, j'ai dit, «T'as-tu traversé Québec? » Elle dit, «Je ne le sais même pas, je ne me rappelle plus de rien, elle était comme un choc, un blackout, là. Ça ne m'a même plus si c'était avant Québec ou après Québec. » Tout ce qu'elle savait, là, elle a dit, «Tu vois-tu des rues quelque chose? » Elle a dit, «Oui, bien là, où la cabine téléphonique, il y avait le coin des deux rues, elle m'a nommé les deux rues qu'il y avait là. » J'ai dit, «Je vais te trouver. » Puis là, la téléphonique, elle a dit, «Il vous reste cinq, dix secondes à parler? » Là, c'était la panique, elle a dit, «Je ne sais pas ce que je suis. » Puis ça, elle pleurait, « Comment tu vas faire? » Je lui ai dit, «Le Seigneur va me conduire à toi, c'est sûr. » Et puis, finalement, elle est allée dans le restaurant Tim Hortons, puis il y a une madame qui l'a reconfortée, parce qu'elle pleurait. Là, elle a réalisé, quand elle a bu la rouge, qu'elle n'était pas la rouge du tout. Elle a dit, « Comment est-ce qu'il va faire, mon père? » Puis là, la femme a dit, «Un père trouve toujours son enfant. » Ça fait que, et même si nous, ça n'arriverait pas qu'on le perdrait, bien, Dieu, on est un enfant de Dieu premièrement. Notre Père Céleste, il ne nous perd jamais des yeux, il sait où on est. Puis moi, je lui ai dit, «Seigneur, tu vas me conduire au ce qu'est ma fille. » Et puis, je l'ai trouvé aussi. Alors, en arrivant là-bas, ça n'a pas été long, je l'ai trouvé. Mais j'avais juste quelques éléments. Et puis, avec ça, j'étais avec les deux rues, le canne-tahar et Timorton, bien, on n'a plus trouvé ça. Et alors, merci, Seigneur. Le Seigneur nous secoue. Et peu importe où on est, dans quelle situation qu'on est, notre Père Céleste nous voit et nous vient en aide. Excusez-moi. Ce matin, ce n'est pas facile, parce que je voulais en parler aussi à la fin du message. J'avais peur de ne pas être capable, émotionnellement. Mais ce matin, j'ai eu un téléphone de mon garçon qui reste à Saint-Hypolite. Il dit, « Papa, c'est pas mal un gros problème. On a eu un gros accident hier soir, toute la famille avec un face-à-face. » Puis là, il était à l'hôpital Sainte-Justine avec une des petites. Ils ont été séparées dans deux hôpitaux différents en plus. Puis, mais on ne craint pas pour la vie de personne, mais c'est quand même un accident grave. Puis, il dit, « Ma femme, Marie-Anne n'était pas attachée, elle était enceinte, elle n'était pas attachée. » Et elle est à l'hôpital de Saint-Jérôme, puis il est rendu à Sainte-Justine parce que la petite a eu la rate perforée. Et Léonie, ça fait que là, en tout cas, il pleurait, puis c'était quelque chose. Alors, j'ai dit, « Je vais monter. » Ah, elle disait, « Papa, non? » « Oui, oui, je suis ton père, puis je vais prendre soin de toi, puis je vais monter. » Ça fait qu'on va monter après-midi, aller coucher chez Anne, puis demain, on va aller le voir là-bas. Et, mais je ne voulais pas en parler tout de suite parce que je ne savais pas émotionnellement comment j'allais être capable de contenir cela. Ce matin, je trouvais qu'il était un petit peu tard pour demander un remplaçant. Et, en tout cas, prier pour cela, que le Seigneur l'accompagne. Mais, ça va bien avec le thème du message aussi parce que, excusez, je vais prier avant. Seigneur, mon Dieu. Eh bien, Michel, je te voudrais prier pour mon garçon et sa famille, s'il vous plaît. Tu ne peux pas attendre toi ce matin que nous devions pas revenir devant toi. Toi, qui es notre père, toi qui prends soin de chacun de nous, toi qui veilles sur nous, tu veilles aussi sur toutes les circonstances auxquelles nous pouvons être exposés. Et, comme je veux, nous voulons te prier pour ta famille, de François, son époux, ses enfants aussi. Nous voulons te remercier, Père, parce qu'il n'y a personne qui a perdu la vie dans cet accident tragique. Nous voulons te remercier parce que, tu l'as tous conservé, belle idée, vivant. et nous voulons te prier, mon Père, que tu puisses se diriger à chacun des médecins qui vont s'occuper de chacun de leurs blessures et que tu puisses les récablir tous, pour nous en parler. Et nous voulons te prier aussi pour notre frère ce matin qui partage ses couleurs. En tant que Père aussi, on n'est pas insensibles à tout ça. Nous voulons te prier en paravent que tu puisses l'accompagner, que tu puisses le père du livre, aussi, de même que son épouse. et que tu puisses lui donner les forces, les énergies, la garantie nécessaire et le besoin pour ce matin. À travers aussi, cette... Sachant, mon Père, que ça dérange au plus profond du cœur lorsque nous apprenons une nouvelle de dernière minute, le muteuse. Sachant que tu es souverain, tu es tout déçu de tout cela. On va te prier, mon Père, afin que tu puisses continuer à dériger notre frère et son épouse. Ça t'a bien aussi et qu'à ce que travailler tout ça, même, qu'il puisse vraiment avoir des moments que nous aurons être très, très, les uns et les autres. Alors, Seigneur, que tu es là aussi sur la route cet après-midi et que tu es vraiment à la joie avec eux, auprès de son fils, auprès des petits enfants aussi. Et à travers tout ça, mon Père, mon Dieu, puisses-tu te glorifier et porter la vie de l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, mon frère. Alors, cette circonstance, ça me fait encore plus réaliser l'importance d'un père aussi et bien sûr, notre père céleste premièrement aussi. Et alors, peut-être que vous vous allez dire, bien moi, la notion de père avec Dieu, c'est comme flou un peu, mais c'est normal, on ne voit pas Dieu. Mais Jésus est apparu pour nous le faire connaître et j'ai bien aimé dans Charles Stanley, dans son livre, il parle que lui, il n'a pas connu son père, il était tout petit enfant quand son père est mort. puis il dit, à un moment donné, lui, il est pasteur puis il y a une femme qui rentre dans son bureau avec une femme, un bébé dans les bras, un bébé dans les bras, sa femme, et puis elle lui met le bébé dans les bras et puis lui, il reste tout, il n'y avait pas d'enfant encore, et là, il reste tout saisi un peu de voir l'enfant, il n'y avait pas trop bien ce qu'on portait avec l'enfant. Et puis là, ça lui a fait penser à un instant à son père puis lui, c'était flou, pour lui son père était tout petit, tout jeune, mais il a réalisé, il dit, peut-être que moi je ne l'ai pas connu vraiment, mais il dit, lui il m'a connu, lui il me connaît. Et ça, c'est juste le père physique, mais tu sais, Dieu, même si on le voit d'une façon, c'est flou parce qu'on va en venir plus loin, c'est vraiment à travers Jésus qu'on le voit, mais il reste que lui il nous connaît, notre père nous connaît, il sait tout de nous, et il est là, puis Jésus est venu vraiment à nous l'attester, à nous le démontrer. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, il nous voit, il prend soin de nous, il est pourvu pour notre salut. Alors, c'est aussi par la foi qu'on vient à Dieu comme père, c'est par la foi, et on voit que c'est vraiment par Jésus, c'est Jésus qui nous l'a fait connaître, parce qu'il faut faire attention, les fois on peut avoir tendance à essayer de rechercher notre père céleste dans notre père physique, c'est une erreur parce qu'on est tous Dieu, c'est le créateur, et puis notre père physique n'est pas parfait, il y en a qui ne sont pas croyants, puis il y en a qui ont été très très durs aussi, mais notre père céleste, il est parfait, il est bon, bienveillant, miséricordieux, il nous aime, il voit toutes choses, et vraiment on peut, vraiment par la foi bien sûr, et lui faire confiance, mais c'est seulement qu'en menant Jésus qu'on peut le faire. Alors c'est notre père, ce n'est pas tout le monde qui peut dire notre père, qui peut appeler Dieu notre père, c'est parce qu'on sait que c'est facile de le réciter, on voit ça, des gens qui font la prière à notre père, dans le salon funéraire ou à l'église, mais être conscient que c'est mon père, bien ça, il y a juste le croyant, il y a juste l'enfant de Dieu qui peut le dire ça. Les gens peuvent le réciter, mais dans le fond, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens, c'est complètement faux. Et Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, c'est lui qui vous fait ses oeuvres à lui, moi je fais les oeuvres de mon père, mon père céleste, alors lorsqu'on devient enfant, il faut vraiment devenir enfant de Dieu par la nouvelle naissance pour pouvoir appeler Dieu notre père, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu aussi, est venu mourir sur la croix, expier nos péchés, nos fautes, pour nous rétablir notre paix avec Dieu, avec Dieu le Père, et par son sacrifice à la croix, et j'aime ce que tu as partagé un matin par rapport au pardon aussi à l'offense, parce que si j'ai de la misère à pardonner, mais une fois que je suis venu à Jésus-Christ, que j'ai réalisé le pardon que j'ai reçu, là je suis capable de pardonner aux autres. Et c'est pourquoi une fois il y a des gens, c'est sûr qu'un incroyant lui qui vient au Seigneur, un incroyant avec qui on parle de Dieu le Père, pour lui, surtout si son père ça a été terrible, pour lui c'est compliqué, là, mais quand on vient à Jésus-Christ, Jésus va nous révéler le Père tel qu'il est, et parfaitement aussi, c'est son désir qu'on le connaisse, et alors une fois qu'on est croyant, là, tu sais, on n'a pas allé, tu sais, d'un fois on va, les psychologues par exemple ou les intervenants sociaux, quand ils vont vouloir aider quelqu'un qui a été victime d'abus par exemple, bon, ils vont lui faire raconter ce qu'il a vécu, puis c'est une réalité que le fait de partager ce qu'on a vécu de difficile, ça amène un certain soulagement, mais ça ne nous rapproche pas du tout de Dieu le Père, ça n'a aucun lien, c'est seulement par Jésus qu'on peut venir à Dieu le Père, c'est lui qui est le chemin, c'est seulement par lui qu'on vient à Dieu, et ça, ça ne sert à rien tout ça, ces méthodes-là, pour amener quelqu'un dans sa relation avec Dieu, pas du tout, c'est seulement Jésus qui peut nous amener dans une relation avec Dieu, alors on ne part pas de notre Père, peu importe ce qu'il a fait, et nous, on est comme des enfants adoptés par la nouvelle naissance, et quand un couple adopte un enfant, c'est qu'ils ont désiré, qu'ils ont aimé, peu importe le passé de l'enfant, ça n'a plus d'importance pour eux, ça, c'est en arrière, quand même quelqu'un lui redirait, moi, cet enfant-là, je le sais, je le connais, c'est ses parrains, ça n'a plus d'importance, ça maintenant, c'est mon enfant, c'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui donne mes soins à moi, mes valeurs à moi, c'est mon enfant, puis ça n'a plus d'importance, c'est la même chose avec l'enfant de Dieu, peu importe ce que c'est arrivé dans le passé, ça ne donne rien de tout d'intérêt à ça puis virer ça de bord, on ne voit pas d'exemple dans la parole de Dieu, en tout cas, où Jésus ou les disciples ont commencé à travailler sur le passé d'une personne pour les aider à mettre en relation avec Dieu le Père, c'est seulement qu'en passant par Jésus-Christ, c'est lui vraiment, et alors ça, c'est quand même important de mentionner, parce qu'on peut donner d'une fois l'impression à quelqu'un qui est chrétien, que s'il y a de la misère dans sa relation, de dire, ben ça, je te comprends à cause de ton passé, mais ça peut lui donner l'impression que lui, c'est correct d'accepter ça, et c'est une erreur grave, doctrinalement, parce que c'est comme si ça rend imparfait le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a dit, je veux que ma joie soit parfaite en vous. Alors, si Jésus est capable de la rendre parfaite, ça serait comme dire, ben, qu'il n'est pas tout à fait complet ou qu'il est impuissant face à ça, Jésus est capable de rendre notre joie parfaite peu importe le passé qu'on a eu. Peu importe le passé, on est des enfants adoptés, on a notre nouveau père céleste, et on ne peut pas le comparer à notre père, encore pas du tout, mais maintenant, lui, il est parfait, il est notre créateur. Et une fois que j'ai, et souvent, ce qui risque que les personnes qui ont eu des abus, ils en veulent tellement aux personnes qui les ont abusées, ils ne sont pas capables de voir leur propre nature pécheresse. Donc, ils ne sont pas capables de, s'ils ont de la misère à venir au Seigneur pour demander pardon de leur propre péché, ils pensent qu'ils voient juste le péché de l'autre. Mais pour que j'aille la paix avec Dieu, il faut vraiment que je vienne avec mes propres péchés. Il faut vraiment conduire la personne auprès de Jésus vers la croix. Une fois que personne n'a reconnu sa propre culpabilité, bien là, je comprends que tout le monde sont nés comme ça, tout le monde sont devant Dieu, au point de départ, on est dans la nature péchesse, séparés de Dieu quand on est au péché. Alors, c'est sûr, le péché s'exprime d'une façon ou d'une autre différente, il y en a que c'est vraiment terrible, mais il reste quand même qu'on est tous pécheurs. Puis quand je suis venu, quand j'ai vraiment la paix avec Dieu, bien j'ai la paix avec les autres, mon frère disait ce matin, si j'ai la paix avec Dieu, si je réalise que Dieu m'a pardonné, bien je n'ai pas de misère à pardonner aux autres après cela. Et moi, j'en ai subi des abus aussi, mais j'ai tellement la paix avec mon Dieu, mon Père céleste, que je ne pourrais pas n'en vouloir à quiconque m'a fait des abus même aujourd'hui. Alors, merci Seigneur, c'est sa grâce son esprit qui agit en nous. Alors, il faut vraiment amener la personne à être consciente de ça par rapport à ses propres péchés. Tant qu'elle est focussée sur les péchés des autres, bien là, ça ne marche pas. Elle vient à Dieu pour être aidée, non pas pour être pardonnée. Il faut venir au Seigneur Jésus pour être pardonnée pour nos propres péchés. Alors, notre Père, on peut le lire ensemble aussi dans Matthieu 6, si on continue dans la prière de notre Père, Matthieu 6, le verset 7. à partir du 7 sur l'élu, 7-8. OK, le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier dans Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout de suite là, notre Père qui es aux cieux, que ton, la deuxième chose, avant de dire donne-nous aujourd'hui notre pain, que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint, la sainteté de Dieu et le pécheur, c'est deux choses séparées. Il faut qu'ils soient réunis ensemble par le sacrifice de Jésus à la croix, comme on le célèbre un peu ce matin par la scène. Il faut vraiment passer par la nouvelle naissance pour appeler Dieu notre Père. Il faut d'abord être sanctifié, être lavé de nos péchés. Que ton règne vienne, il faut qu'il vienne régner dans ma vie avant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, il faut d'abord, pour cela, appeler Dieu notre Père, passer par le pardon de nos péchés, par notre nouvelle naissance. Et je vais sauter quelques passages pour ne pas finir trop tard non plus. OK, dans Matthieu 7, 21 aussi, les versets 21 à 23, les passages qu'on connaît bien aussi. 7, 21 à 23, ça dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». C'est facile à dire ça pour des gens, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront ainsi de suite, mais le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connus, vous qui commentez l'iniquité. » Là où j'expose au centre-ville avec d'autres artisans, il y a une madame qui de temps en temps a dit ça, après qu'on est installés vers 10h, 10h30, 11h, elle dit, « On va faire une petite pensée du jour. » Puis il y a une personne qui a dit « Tu m'as fait une prière, moi. » Mais la prière, c'était presque toutes des affaires justement de nous donner ci et ça. Et il n'y avait pas de notion de Père non plus du tout, mais quand même, on voit que la relation n'est pas là. C'est une connaissance tellement floue de même de la personne de Dieu. C'était très, très boiteux, si on pourrait dire. Mais, alors, et tout de suite après, un autre racontait une histoire malsaine, tout de suite après cela, ça ne tenait pas debout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous, on peut s'approcher de Dieu, que ton nom soit sanctifié d'abord et on s'approche simplement de notre Dieu demandant pardon de nos fautes. et puis, mais par le sacrifice de Jésus à la croix, on est reçu auprès du Père comme enfant de Dieu par la nouvelle naissance, par le pardon de nos péchés. Alors, Jésus a dit, nul ne viendra au Père que par moi. On va le lire tout à l'heure, ça. J'aimerais qu'on a le lire dans Jean 10, à partir du verset 9. C'est des beaux passages où Jésus nous parle qu'il est le berger et il nous parle du Père aussi. Jean 10, le verset 9. Ensuite, le verset 11 et 14. Alors, le verset 9, ça nous dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Alors, Jésus dit ça, je suis la porte, c'est par lui qu'on peut entrer dans la bergerie, dans la maison de Dieu aussi. Le verset 11, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, on voit ici, il y a même cette notion du Père. Moi, je connais le Père, le Père me connaît et je connais mes brebis. Alors, c'est vraiment, il démontre Jésus, il confirme vraiment qu'il est vraiment le chemin pour venir au Père. C'est vraiment par lui, on va passer par la foi en Jésus, par son sacrifice, qu'on vient au Père. Le verset aussi, à partir du verset 25 à 30, dans le même chapitre, 25 à 30, dans Jean 10, il nous dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors, c'est toute une sécurité. Personne ne les ravira de ma main. C'est Jésus qui donne cette vie éternelle selon que le Père lui a confié cette mission. Et verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Jésus confirme ça. Moi et mon Père, nous sommes un. Et alors, c'est vraiment par Jésus qu'on vient au Père et on voit la réaction tout de suite des Juifs après. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point par une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors, parce que Jésus disait, comme on revoit au verset 36, « Celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Alors, Jésus a attesté qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu est son Père et que maintenant, il est aussi le Père de tous ceux qui croiront en lui, en son sacrifice, en ce qu'il a accompli. Alors, c'est vraiment en passant par Jésus. J'aimerais qu'on regarde dans Jean 14, un bon petit passage que je trouve intéressant aussi. On s'approche, on est vraiment dans le temps où Jésus, la dernière nuit que Jésus a passé avec ses disciples avant d'aller à la croix. Et il y a quelque chose de bien intéressant là aussi. Les versets 1 à 6. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ça, c'est vraiment extraordinaire. On a une place dans la maison de mon Père. Il n'y a pas seulement une place, mais il nous demeure. Ça veut dire que je vais demeurer là, la vie éternelle, demeurer en sa présence pour l'étonnité. Le Seigneur nous a préparé cela et tout simplement par la foi en son nom de ce qu'il a payé à notre place, le prix de nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père, il nous a donné la paix avec Dieu. Alors, il s'en va nous préparer une place. Et là, c'est un petit peu comme l'enfant adopté. Peu importe le passé, toute chose est devenue nouvelle maintenant. Le passé, ça ne compte plus du tout. Toute chose est devenue nouvelle en Jésus. Et alors, maintenant, on a une demeure qui est dans la maison de Dieu, de notre Père. Et lorsque je m'en serai allé, au verset 3, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas, on voit que c'est quelqu'un qui est... il y avait de la misère à comprendre les choses qui sont peut-être plus abstraites. Il voulait voir plus d'explications. Puis, comme on voit, quand Jésus est ressuscité, il voulait même voir vraiment dans ses mains, puis il a les traces des clous de son côté percé. Alors, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, tu sais, c'est par Jésus qu'on vient au Père. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. C'est par Jésus qu'on vient au Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, Jésus amène quelque chose de vraiment clair que j'aime beaucoup. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est humainement, on voudrait voir les choses, les palpiques, notre chair avec nos sens. Mais Jésus dit, Celui qui m'a vu a vu le Père, c'est moi. C'est la même chose. J'ai fait les œuvres de mon Père, vous avez fait connaître qui était mon Père. Les œuvres que je fais, je les fais au nom de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et comme il est dit d'ailleurs dans Jean 1, on va le citer tout de suite. Il était peut-être écrit plus tard, c'est Jean 1. Je ne me souviens pas de quoi je vais le faire tout de suite. Dans Jean 1, ça nous parle qu'on devient des enfants de Dieu. Jean 1, 12, ça nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est devenus des enfants de Dieu. Et il dit au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors, Jésus est venu pour le faire connaître. Il dit d'ailleurs dans Jean 17, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. » Alors, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu comme présenter dans sa personne le Père avec toutes ses qualités. Jésus a manifesté toutes les qualités d'un Père. On voit Jésus qui a pris les enfants, les petits-enfants dans ses bras. Mais c'est comme si c'est le Père qui les prenait. Il les a bénis, il a guéri des malades, il a pris soin, il a nourri la foule. Mais Jésus, c'était toute l'œuvre du Père qu'il a faite. Il a dit les paroles du Père et toutes les œuvres du Père. Il a fait connaître le Père à travers sa personne lorsqu'il a été ici dans son ministère sur terre. Alors, là, j'ai sauté des passages. OK, alors, on voit que ces disciples-là, ils voulaient dire montre-nous le Père et cela nous suffit au verset 8. Au verset 9, Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est comme si c'est le Père qui parle à travers Jésus. Montre-nous le Père. Il dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Alors, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi et croyez du moins à cause de ses œuvres aussi. Alors, on voit vraiment Jésus qui confirme cela. C'est par lui qu'on vient au Père et lui, il a manifesté qui est le Père. On ne le voit pas, on ne le verra pas. À notre résurrection à la fin, le Seigneur va nous révéler dans sa gloire à sa façon à lui et on le verra tel qu'il est par rapport à Jésus. En tout cas, pour l'instant, c'est une démarche par la foi, mais Jésus nous a montré qui est le Père dans toute sa personne, dans tout son comportement, toutes ses actions, toutes ses paroles, sa tendresse, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a dit. Alors, c'est le Père. C'est ça, le Père. C'est là qu'est notre modèle. Il ne faut pas chasser ça dans notre Père passé, notre Père terrestre. C'est Jésus qui nous a montré qu'il était le modèle de notre Père céleste. C'est seulement par lui qu'on peut y aller. Il n'y a pas d'autre façon que cela. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on lise deux petits passages aussi que je trouve vraiment intéressants. Bon, je suis rendu là. Alors, on va lire Jean 13-13 et ensuite Jean 15-15. Ça se retient bien. Jean 13-13 et Jean 15-15. C'est un aspect spécial que ça arrive comme ça parce que c'est deux choses vraiment. il peut sembler d'avoir une certaine contradiction. Vous allez voir que c'est vraiment spécial. Jean 13-13, ça dit «Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi le faire les uns envers les autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. » Alors, il dit «Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. » Jésus a été établi le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Chef de l'Église. En lui, toute autorité a été donnée sous le ciel, sous la terre, peu importe, partout dans l'univers. Jésus a toute autorité, il est Maître et Seigneur et c'est vrai, on peut le dire abondamment, il l'est. Mais regardez ce qu'il dit dans Jean 15, 15. Et, c'est pas que c'est différent, mais c'est comme une coche plus hausse, on pourrait dire, dans la notion de la relation. Jean 15, 15, ça dit, verset 14, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est ce que Jésus a fait. Il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, là, il y a une relation qui est beaucoup plus proche, là. Il reste toujours notre Seigneur et notre Maître. Mais en même temps, c'est plus que ça parce que, mettons, la relation d'un esclave avec un Maître et Seigneur et la relation d'un enfant dans la maison du Maître, c'est différent comme relation. Le serviteur, lui, tout ce qu'il fait, c'est servir et puis amener vraiment la louange ou l'honneur ou le respect au Maître, à son Seigneur. Mais l'enfant, lui, a une relation père-fils avec le Maître. Et Jésus nous amène ça avec ça ici, dans cette relation avec le Père. Il nous a fait connaître vraiment le Père pour qu'on ait une relation de père-fils avec le Seigneur. Et ça va plus loin. Dans la conversation, c'est beaucoup plus intime. Il y a vraiment une relation de père-enfant où on peut vraiment tout dire, où on demeure aussi. Il parle de la demeure, de la place. C'est quelque chose de grand. Il faut vraiment s'arrêter là-dessus. Et pour moi, ça a été un plaisir pour moi de faire une étude sur ce sujet-là aussi. Et vous savez, de quelle façon je m'adresse à Dieu quand je prie? De quelle façon je m'adresse à Dieu? Et moi, je réalisais ça et je me suis mis à la prière. Ma première réaction, c'est Seigneur Dieu, c'est vrai. Le Seigneur est mon Dieu. Mais je me suis rendu compte que j'hésite à dire père. Je ne le dis pas souvent. Ce matin, j'ai remarqué un petit peu. Quelques-uns l'ont dit. Mais on dit beaucoup plus souvent Seigneur Dieu, qui est très vrai. C'est notre Seigneur Dieu. Mais cette semaine, j'ai pris conscience de cela et je me suis mis à prier et j'ai dit dans ma chambre, s'agenouillé et j'ai dit père. Et là, je l'ai dit deux fois. Et ça fait une différence, vous savez, ça fait une différence parce que quand on est conscient qu'on s'adresse à Dieu comme mon père, c'est comme si le Saint-Esprit nous disait parle mon enfant, je t'écoute, je suis à côté de toi, je t'entends. Dis-le, parle, confie-toi. Je t'aime. La relation, ce n'est plus comme le Seigneur parce que la relation de Seigneur-maître c'est un petit peu plus universelle si on pourrait dire. Mais quand on rentre de mon père, c'est quelque chose de proximité, d'intime, de personnel. on est toutes les deux en relation. C'est pour ça que Jésus dit quand tu pries, rentre dans ta chambre et parle à ton père qui voit dans le secret et te le rendra. Mais tu ne peux pas des 20 paroles pour rien, ce n'est pas ça qui compte. Ouvre ton cœur, parle, comme tu parles à un père, comme un enfant parle à son parent et que ton parent dit écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi là, tu peux tout me raconter, tu peux tout me dire. De toute façon, il sait tout. Il sait tout à l'avance à la même qu'on lui dise. Mais il veut vraiment qu'on se confie à lui, on peut lui parler, se soulager, dire qu'est-ce qui ne va pas. Et il va nous donner son réconfort et son esprit, sa consolation et sa direction aussi. Il va nous entourer. Alors, il y a une différence et moi, j'ai réalisé ça cette semaine et là, je vais essayer vraiment dans ma prière de m'adresser vraiment à un père. Et ça nous pousse vraiment dans une intimité que souvent, on ne va pas aussi loin que ça quand on dit seulement Seigneur. Alors, en tout cas, il l'est quand même, on peut le dire Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça nous pousse à lui dire qu'est-ce qu'il est au niveau universel, sa grandeur, le créateur, celui qui est infiniment bon et tous ses attributs, tout cela. Mais après ça, si on va vers le père, là, on tombe vraiment dans sa relation avec lui et moi. Parce qu'il n'y a seulement qu'un enfant qui peut appeler quelqu'un. Tu sais, mettons, dans la rue où j'ai été élevé, on était plusieurs amis, on sortait ensemble, tout ça, on jouait dans la rue. Mais il n'y avait juste un que je pouvais appeler mon père. Le père de l'autre, ce n'était pas mon père. Il n'y avait juste un. Et quand je disais mon père, il y a seulement moi qui pouvais dire en parlant de mon père que c'est mon père. Les autres ne pouvaient pas dire ça, ce n'était pas leur père. Mais quand on s'adresse à Dieu comme mon père, c'est quelque chose d'intime. C'est une relation de parent-enfant, c'est lui. On est né, non dans la volonté de la chair, mais de celle de Dieu. C'est lui qui nous a donné cette nouvelle naissance-là par le sacrifice de Jésus à la croix. Il nous a... Et c'est quelque chose de grand, ça. Je voudrais juste réfléchir ce matin là-dessus. vous amener vraiment dans cette intimité-là. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a tellement voulu. Il dit, tu sais, il voulait et il insistait qu'on s'adresse à lui comme le père. Tu sais, il lui-même le faisait. Il a donné un exemple. Il veut qu'on ait cette relation proche-là, proche d'un père avec son enfant, avec Dieu. Parce que c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, notre père spirituel. Et il n'y a pas de père comparable à cela. Mais il veut qu'on ait... Il veut qu'on soit conscient de ce privilège-là qu'on a, de pouvoir appeler Dieu notre père, de le connaître, de le connaître comme notre père. C'est pour cela qu'il est venu, Jésus, pour nous le faire connaître comme notre père. Alors, c'est quelque chose de très, très grand. Et, bon, j'avais dans Éphésiens, on n'ira pas, mais juste pour... Dans Éphésiens, ça nous parle, tu sais, qu'on est devenus maintenant... On n'est plus éloignés comme les païens. On était avant, mais on était rapprochés par le sang de Jésus-Christ. On est venus maintenant des citoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. On est de l'édifice de Dieu. Alors, on voit ça dans Éphésiens 2, verset 13, 17 à 22. Et j'aimerais terminer par ce dernier passage dans Jean 17. Et ça, je ne l'avais pas mentionné, Gilles, excuse-moi. Je l'ai trouvé ce matin, puis j'aimerais mieux finir par celui-là que l'autre. Jean 17, les versets 22 à 26. Alors, c'est dans la prière sacerdotale, la prière que Jésus a faite, dans la lui-même où il fut livré, juste avant d'être livré avec ses disciples. Et comme on prend la scène ce matin, je trouve ça tellement à propos qu'on lise cela. Alors, Jean 17, les versets 22 à 26, ça nous dit, « Je vous ai donné la gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, s'adresse au Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » On voit ce désir que Jésus veut faire. Ce n'est pas juste lui qui est un avec le Père, mais il veut qu'on goûte à cette unité-là, cette relation-là proche « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. « Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Que c'est vraiment le Père qui l'a envoyé. « Je leur ai fait connaître ton nom. » C'était le but de Jésus, nous réconcilier avec lui et nous le faire connaître. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Alors on voit cette proximité, cette relation profonde. Jésus veut qu'on l'ait vraiment, cette unité-là, le Père. C'est vraiment, c'est en passant par Jésus. C'est lui qui nous révèle qui est le Père. Et c'est pour ça que tu as dit dans l'hébreu, ayons les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui nous conduit au Père. Nul ne vient au Père que par moi en tout temps ça, en tout temps. À chaque jour, nul ne vient au Père que par moi. C'est par lui, Jésus, qu'on vient au Père. Amen. On termine par un bout de prière. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est si riche, si immense et ton amour qui est vraiment, qui nous dépasse, Seigneur, qu'on ne pourrait pas mesurer. C'est tellement extraordinaire ce que tu as accompli pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants, enfants de Dieu. Oui, Seigneur, nous le sommes. Nous qui avons cru en toi, nous qui t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors, merci Seigneur. Nous pouvons maintenant dire Père. Et Père, eh bien, ma prière, c'est que nous nous comportions vraiment comme des enfants conscients du grand privilège que nous avons vraiment de t'appartenir et que nous profitions vraiment de notre relation avec toi, de te parler, de nous confier tous nos besoins, toutes nos choses et de t'écouter et de t'obéir avec joie au Seigneur comme nous sommes privilégiés. Merci Seigneur. Merci. Père Céleste. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501